Musique Bonjour, on se retrouve au Canary pour la Trans Grande Canarias course de 123 kilomètres avec 5500 mètres de dénivelé positif c'est le début de saison c'est la première épreuve de l'année c'est la première ultra Bueno, vine à la carrera con muy buenas sensaciones había entrenado bien y con muchas ganas y creyendo que lo iba a hacer bien J'ai essayé de faire la Trans Grande Canaria la plus longue race 123 kilomètres deux ans mais j'ai eu un anjuré en mon pied et je ne pouvais pas faire donc j'ai été vraiment motivé pour faire cette race parce que c'est une longue race c'est un endroit incroyable et avec bons atletes En l'année passée, j'ai été ici j'ai beaucoup aimé avoir une organisation de excellence et j'ai desperté la curiosité pour être ici et j'ai beaucoup aimé la ville Au niveau état d'esprit je suis relativement détendu j'ai pu faire pas mal de stretching pas mal de massage je rentre dans cette épreuve comme une première épreuve de la saison et de ce fait je le prends plutôt tranquille et je suis ravi nous sommes prêts pour le réjouis prêts pour le réjouis prêts pour le réjouis prêts pour le réjouis puis après là d'ici 20 minutes sauf qu'il peut Je ne sais pas, j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'occasion et beaucoup de patience, beaucoup de patience. Et tout de suite, j'ai eu l'occasion de tout le monde, de ne pas trop souffrir, essayer de faire ça avec la tête et de ne pas partir trop vite. Je ne sais pas, j'ai parlé avec Sigurd et comme le m'a dit, j'ai l'occasion de la course, à la fin de la montagne, à la fin du paysage, à la compagnie, 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 à la compagnie. La première partie de l'épreuve, pour moi, c'est les 32 premiers kilomètres, qui sont 32 kilomètres relativement roulants. On était 5, 6, 8 au départ sur la plage et puis petit à petit, ça s'est crémé naturellement. Et sur la piste, quand on est arrivés sur la piste, on s'est retrouvés à 4, 5, et puis à 4, avec Mohamed Ansal, entre autres, avec Sigurd, Texera, le portugais. Le Sébastien, le Seigneur et le Sigurd, ils me faisaient un rythme très fort et on était beaucoup derrière eux. C'était beaucoup compliqué. On est arrivés en 2h25 jusqu'au premier point de ravitaillement. Ensuite, on attaquait la montagne et le centre de l'île. J'avais vraiment des sensations à courir, donc j'ai continué à courir à mon rythme. Je me suis vraiment occupé que de moi, sans m'occuper des autres. Je pense qu'il commençait déjà à avoir de pas très bonnes sensations au niveau gastrique, mais bon, il s'accrochait sans être très très loin. Et, je ne sais, je ne sais, je ne sais, j'ai pas de 35 km. J'ai commencé à sentir des problèmes sur le corps, je me venais tout de l'arrivée et rien ne pouvais retenir. J'ai tout ce que j'ai voulu, j'ai voulu, j'ai voulu et j'ai voulu. J'ai essayé d'arriver au suivi de l'avituallement, mais j'ai voulu, j'ai voulu, j'ai voulu et m'arré. Je me suis dit que j'ai voulu, j'ai voulu et je me suis dit qu'il ne devait pas, car je n'arrive pas. Oui, c'est qu'il faut que j'ai voulu, tout ce 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 que j'ai voulu. Et c'est pour ça que j'ai voulu. J'ai vraiment été tranquille et j'ai fait mon race très lentement, j'ai voulu garder l'énergie. Je suis venu dans le kilomètres 30 et Marocca, il y a eu, il y a peut-être 30 ou 40 minutes ensemble, ensemble. Pour moi, j'ai commencé très vite, mais je n'ai pas l'impression que je suis venu bien au début. J'ai eu l'impression que j'ai eu l'air du côté et du côté. J'ai eu l'air du côté et du côté. Et le jour, pour moi, s'est levé au pied de la Gaoleta. Et j'ai été chercher le soleil à Roque Nouvelleau pour le pointage de Roque Nouvelleau, qui est vraiment un endroit qui est absolument magique au niveau de l'île. C'est magnifique. C'est tout technique pour aller très vite, et de l'élevé. C'est très vite. Ciao ! J'ai commencé à marcher des marathons de trail depuis trois ans. Et Sébastien, pour moi, est une référence. Je vois Sébastien comme un exemple d'une personne pour suivre. Et j'ai beaucoup admiré. J'ai beaucoup aimé. Il a vraiment une conscience très forte. Il a juste, il a sa son objectifs. Il a rire et il a rire et il a rire. Et c'est superveillant. Il est vraiment libre et il a plait. Je savais qu'après le passage de la forêt d'Eucalyptus, il me restait deux ou trois petits coups de cul. Je me suis bien motivé. Je les ai fait majoritairement en courant, même pour le dernier. Tu sais qu'il n'est pas un fou. Si il va en haut rapidement, c'est parce qu'il sait qu'il est fort et qu'il va finir bien. Rien n'est jamais fini. Et puis, il y a un petit facteur qui est venu pimenter un peu la chose. C'était le record de Miguel, qui était 13h04. Et c'est vrai que je m'étais dit l'année dernière que moins de 13h, c'était tout à fait faisable. C'était tout à fait jouable. Et là, j'étais parti pour. Et puis Fernanda était là. Elle a vraiment fait une très, très belle course, une belle épreuve. Elle a super bien géré. Cela est resté. L'année dernière, j'en New York. Ils ont eu des marques fantastiques, donc ils ont vraiment fait bien et je suis très heureux pour eux. C'est juste, on profite. Je suis vivante depuis trois ans. Pour moi, c'est vraiment important de gagner une race comme la France France-Canada, ici en Span. Pour moi, comme un atlete, et de garder mon travail comme un atlete, c'est vraiment, vraiment important. Et cette race est une des meilleures en Europe, donc je suis vraiment heureux. Et j'ai été trainé avec Emma Roca. Je sais que elle est très forte dans l'île, mais vraiment mal dans l'île. Donc j'ai été très heureux parce que j'étais en l'île et j'étais devant tout l'île. Donc elle ne pouvait pas garder mon rythme. Mais à l'heure, nous avons un point de vue, et elle a juste coupé le point de vue. Et elle a fait partie de la route pour 80 km. Donc après ça, elle pensait qu'elle était la première fille, mais elle n'était pas. Et je pensais que j'étais la deuxième fille, mais je n'étais pas. Et la ligne finissante, c'est comme ça. Elle finit 10 minutes avant moi. Mais la race, les règles sont vraiment claires. Vous devez aller dans tous les points checkpoints. Et vous devez suivre tous ces sticks, jusqu'à la ligne finissante. Maintenant, ça n'enlève rien à Fernanda. Elle était quelques minutes derrière à l'arrivée. Elle était quelques minutes devant avant le pointage. Donc on ne sait pas ce que ça aurait pu donner. Si Maroc a été revenue. Parce que Fernanda est vraiment une battante là-dessus. Je pense qu'elle n'aurait rien lâché. Rendez-vous pour prochaines aventures. Rendez-vous pour des nouvelles aventures dans quelques semaines. Maintenant, on repart à l'entraînement. ... ... ... ... ... ... ... ... ...